Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission coup de fourchette que vous retrouvez tous les mardis cette émission a pour but de vous faire partager l'actualité de votre club aujourd'hui autour de la table nous recevons guillaume réo professeur à saint thomas philippe pastor président de la commission partenaires et festivités et le cd et le président cédric bistuet bonjour messieurs bonjour bonjour président dans quel état d'esprit vous trouvez vous à cette fin de saison surtout le domaine de ce derby aux joueurs j'ai parlé d'humiliation j'ai parlé de non respect des partenaires des supporters et de tous ceux qui oeuvrent pour pour notre club voilà on était très mécontent des deux dernières prestations donc c'est pour ça que j'aurai donné rendez vous dimanche prochain donc je donne rendez vous à tous tous nos supporters dimanche prochain à 14h15 pour le dernier match à la maison au riac avec la possibilité d'atteindre l'objectif de la saison qui était la 10e place et à ce titre on y aura une festivité d'organiser donc à partir de 11h30 ouverture des portes et sous la tenda il y aura apéritif il y aura paelia avec animation musicale musicale pardon il y aura des aries poncho il y aura un dj aussi avant le match et bien sûr après le match pour pour on espère fêter la victoire et cette 10e place oui qui était quand même l'objectif du club donc même si le goût amer de narbonne ne doit pas gâcher la saison qui est on va avoir appelé à la mobilisation mobilisation générale pardon pour ce dernier match je sais également que le club prévoit d'autres événements avec les partenaires et les supporters est donc on donne notre rendez vous à nos supporters pour la soirée de clôture de cette saison ça se déroulera le samedi 24 mai à 19h30 à la bodega de face sous la la bodega en face voilà donc l'appareil avec animation musicale restauration donc c'est sous forme de soirée et il y aura cette occasion quatre trop frais qui seront remis le meilleur marqueur d'essai le meilleur défenseur monsieur minute la personne qui a joué le plus cette saison et le joueur des joueurs donc voilà on espère qu'il y aura là aussi beaucoup de convivialité et puis dire merci aux joueurs qui partent et les remercier pour leur leur passage sur nos couleurs et après il ya une dernière festivité c'est le beach ruby qui est organisé à valras plage le 21 et 22 juin ce sera le ruby de généraux voilà la hausse à l'hommage à la coupe du monde mais si la coupe du monde de foot et donc voilà pareil la sb partie prenante de l'événement voilà donc on pourrait vous pouvez retrouver les joueurs donc espère venez nombreux supporter les couleurs et aider le club philippe en tant que président de la commission partenaires festivités il ya d'autres événements est ce que vous pouvez nous en parler alors on organise le 23 mai le premier open de golf des partenaires de la sbh qui va être c'est la première fois qu'on l'organise tous les ans on va remettre en place en jeu le bouclier donc il y aura un bouclier alors ça se joue sous la forme de scrumble à quatre j'ai appris j'ai appris le terme par coeur et guillaume va plus vous parler de la partie comme le scrumble à quatre guillaume va plus vous en parler parce que techniquement c'est plus lui le professeur alors guillaume réo professeur à cette loi de golf de saint thomas donc le 23 donc il y aura une compétition par équipe qui permettra de réunir les partenaires les supporters et l'effectif de la sbh dirigeants et joueurs cette formule permet de faire jouer des équipes de quatre et chaque équipe sera aura parmi dans ses membres un membre de l'effectif de la sbh parallèlement à ça et à cette compétition qui a lieu l'après midi je ferai une initiation golf pour tous les partenaires et et supporters qui souhaiteront participer à cette cette journée c'est pour les novices cela ça pour les novices voilà donc sur le terrain rendez-vous 16h30 l'initiation comportera des frappes de golf des petits jeux autour de ce qu'on appelle le putting green et pour mettre pour que la fin de saison soit la plus réussie possible est ce qu'il ya beaucoup de joueurs de la sbh qui pratiquent le golf quelques-uns pratiquent je pense que nous devrons mettre des casques peut-être à la plupart des joueurs de golf cette journée là mais en tout cas j'espère que à l'avenir la plupart la plupart pratiquons philippe vous pouvez aussi nous parler de la mêlée ouverte alors la mêlée ouverte c'est quelque chose que l'on a lancé avec pierre-olivier julien ancien joueur du club c'est une réunion mensuelle autour d'un dîner alors la prochaine est le 20 mai à magalas ça permet c'est un club d'entreprise qui permet de mettre en relation des partenaires ou non partenaires du club mais surtout des professionnels pour pour essayer de faire un peu de business autour du rugby donc on voit que la sb est active dans les coulisses et pas que sur le terrain donc c'est une bonne chose quant à vous je vous donne un rendez vous mardi prochain pour une nouvelle émission et pas essayer dimanche à venir nombreux au stade de la méditerranée pour le dernier match de la de la saison où les rouges et bleus vont relever la tête et vont terminer cette saison de bonne manière on espère je tiens à préciser que l'entrée sera unique à 10 euros pour tribunes de face et tribunes présidentielles donc venez nombreux et surtout à les baisers